Merci Madame la Présidente. Quelques mots, je crois qu'il faut quand même qu'on relève que dans un pays où la chaîne économique culturelle est fragilisée au point de menacer de rompre, c'est particulièrement vrai dans le spectacle vivant. Je crois qu'il faut qu'on analyse ce que nous présentons aujourd'hui à l'aune de cette réalité et du danger qui guette. Pierre Kéné en a parlé. A l'aune de cette réalité, nous sommes cette métropole de France, cette métropole du monde où non seulement nous avons ces belles réussites dans nos musées, je rappelle tout de même que le dernier record de fréquentation du musée d'art nous place deuxième ville après Paris pour une fréquentation d'une exposition provisoire. Eh bien, dans le même temps, à Nantes, nous avons triplé les ateliers d'artistes. Sous la direction de Fabrice Roussel, nous conduisons une étude dans le cadre du G24 avec nos collègues adjoints à la culture des 24 communes pour travailler sur les lieux de création, crise de la création, crise de la diffusion, deux chiffres, les lieux de création pour la saison, les lieux de diffusion, nos lieux, nos institutions culturelles. Pour la saison 23-24 prévoient moins 25% de diffusion et les compagnies s'apprêtent à vivre la moitié des dates en moins de production. C'est cette crise-là qui est devant nous. Elle est devant nous. Elle peut s'avérer terrible. Et dans cette crise-là, nous obtenons ces résultats. Nous les devons à l'exigence culturelle des habitants de notre métropole, à l'excellence des propositions de nos musées. On a vécu une grande année culturelle 2023. On en a parlé. C'est le retour de Royal Deluxe. On vient de vivre les 30 ans de la folle journée. C'est quand même un beau moment. Je crois que nous pourrions célébrer ensemble. On l'aurait fait tous ensemble si la région n'avait pas décidé de se décrocher de l'événement. Mais ça la regarde. Nous, on était heureux de fêter cet anniversaire. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi des trains qui arrivent à l'heure. Parce qu'on nous dresse une alerte générale, un procès en mauvaise gestion généralisée, alors qu'on bat des records de fréquentation. Vous avez entendu comme moi les plus 15% au Zénith, rapportant 1,7 million d'euros. J'aimerais bien qu'on s'en félicite ensemble, qu'on observe que la scène des musiques actuelles est particulièrement dynamique sur le territoire de notre métropole. Je fais un détour par Stéréolux. Vous m'en excuserez pour vous annoncer que jamais dans l'existence de ce lieu, il n'y a eu autant d'artistes du territoire qui se sont produits. J'aimerais qu'on parle des 70 millions d'euros de retombées chaque année du van. J'aimerais qu'on parle donc de nos belles réussites en matière culturelle. Je crois qu'elles sont particulièrement précieuses. Un dernier exemple, puisqu'on nous parle du procès en mauvaise gestion. J'ai entendu certains collègues de l'opposition qui ne siègent pas forcément ici, mais qui nous disent que le privé ferait tout mieux que ce qu'on fait. Parlons de la cité des congrès. Est-ce que tout le monde est conscient ici qu'à la cité des congrès, plus de la moitié du résultat économique et des recettes de la cité, c'est le secteur culturel. Et qu'à l'intérieur de cette moitié de recettes, il y a une majorité qui concerne la culture subventionnée, publique, notre bel événement d'excellence que nous retransmettons au plus grand nombre, qui est la folle journée. On est bien conscient de ça avant de faire des procès en sorcellerie sur les dépenses, les procès en mauvaise gestion. Donc additionnons aussi les réussites, additionnons aussi les retombées sur notre territoire, additionnons aussi ce qui conjugue l'investissement public et la culture, les tourneurs privés, qui font ces belles réussites et qui nous font, en tout cas moi j'en suis fier, qui nous rendent fiers de vivre dans cette métropole qui continue de se définir depuis sa devise en latin, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, dans son rapport aux arts et aux artistes. Et quelque part, on devrait se féliciter que la culture permette ici encore de faire société commune. Je crois que notre pays en a bien besoin plutôt que des faux procès en mauvaise gestion.